Quand nous on apprend et croit les limites d'Allah, c'est pas pour que nous on aille jusqu'aux limites. L'objectif c'est qu'on connaisse les limites, des fois on peut avoir besoin d'aller jusqu'aux limites pour des nécessités, mais sinon il faut s'habituer à s'éloigner des limites. Car une personne qui traîne trop à côté des limites, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dépasser. Comme il a dit Abdoullah ibn Omar, radiyallahu anhumain, j'aime laisser entre moi et le haram une barrière de halal que je ne franchis jamais. Ça c'est l'affaire des gens pieux qui veulent s'éloigner du haram et qui craignent de tomber dans les pièges de shaitan. Shaitan il ne va pas te dire tout de suite, ah mais allez je te ferai la prière du maghrib demain matin. Là il va te dire quoi ? Recule là tu vas la faire à l'heure, mais attends pas tout de suite, tout à l'heure. Finis ce que tu as à faire, regarde la fin de ton feuilleton, regarde la fin de ton match, après tu vas prier, après l'heure que l'Aïcha allait rentrer, après Allahu A'lam s'il prie même le maghrib ou l'Aïcha, il dort. Mais Allah sallam et l'affaire. Et c'est un miskin, s'il savait ce qu'il avait perdu, il ne l'échangerait pas contre tout l'or du monde.